salut à tous et bienvenue sur la chaîne histoire des arts martiaux et aujourd'hui c'est une vidéo spéciale puisque je vais vous parler d'une idée que j'ai eu il ya quelques années je vais développer cette idée tout au long de cette vidéo et on va pouvoir en discuter ensuite dans les commentaires allez je lance l'intro et c'est parti et Musique de générique Alors voilà, je vais pas y aller par quatre chemins. Il y a quelques années, j'ai eu l'idée de construire, ou tout du moins de créer un programme pour créer une université des arts martiaux, pour pouvoir apprendre les arts martiaux comme une matière qu'on apprendrait à l'université. Donc je vais donner un exemple pour faire une comparaison, et puis je vais pouvoir développer petit à petit le sujet. Comme ça vous allez comprendre cette idée, et puis après on va pouvoir en discuter dans les commentaires et sur les réseaux sociaux, et on va voir dans quelle mesure c'est faisable, et est-ce que ce serait intéressant de le faire. Alors cette idée elle est toute simple, ce serait de créer une université pour les arts martiaux, avec un programme, comme il existe un programme par exemple si on veut apprendre l'histoire. Moi j'ai fait la fac d'histoire, donc il y a le programme de licence, il y a le programme de master, et puis il y a le programme de doctorat. Et on pourrait imaginer un programme similaire pour une université, dans laquelle on apprendrait de manière scientifique et de manière rationnelle les arts martiaux et les sports de combat. Alors je vais tout de suite établir la comparaison avec le programme d'histoire, comme ça vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Imaginons que quelqu'un veuille enseigner les arts martiaux, que cette personne veuille ouvrir un dojo, ouvrir une salle de boxe, et y enseigner un art martial ou un sport de combat, ou plusieurs arts martiaux ou plusieurs sports de combat. Ça pourrait être intéressant pour cette personne d'avoir un véritable diplôme qui atteste de sa formation scientifique, pour pouvoir enseigner les arts martiaux et les sports de combat. Pourquoi je dis ça ? Parce que très souvent on le voit, vous le voyez, je le vois, on le voit tous les jours sur les réseaux sociaux, des professeurs autoproclamés ou qui ont eu leur diplôme par une obscure équivalence, qui enseignent des méthodes qui sont désuètes depuis 40 ans, voire plus. On a par exemple le classique « les enfants de 5 ans font les pompes sur les poings », et des méthodes qui sont entretenues par le bouche à oreille, par des professeurs qui ont été mal formés par leurs propres professeurs. Et donc l'idée d'une université des arts martiaux, c'est une idée qui permettrait de créer un cadre scientifique d'apprentissage, dans lequel on aurait des spécialistes, des professeurs spécialistes, qui enseigneraient leur matière dont ils sont spécialistes, comme par exemple l'anatomie, la physionomie, la biomécanique, la médecine de prévention, c'est-à-dire la médecine de prévention des chocs, comment soigner les premières blessures, comment faire les premiers soins, etc. Ça pourrait être aussi bien des cours théoriques sur l'utilisation de la force telle qu'elle est scientifiquement codifiée, donc des cours de physique pour apprendre les arts martiaux. Ça pourrait tout aussi bien être des cours tout à fait techniques. Donc on pourrait imaginer un programme avec par exemple le matin des cours théoriques et l'après-midi des cours techniques. Donc le matin par exemple, un élève aurait le lundi matin un cours de médecine appliquée aux arts martiaux, un cours d'anatomie, un cours de physionomie, et l'après-midi un cours de karaté, un cours de judo, et ainsi de suite, tous les jours, avec différentes thématiques abordées, avec différents programmes en fonction des spécialités, etc. Donc ça pourrait être un programme qui permettrait d'éviter ce que Bruce Lee appelait le désespoir organisé, et qui est un terme qui convient tout à fait à ce que l'on voit très souvent dans les dojos de France et d'ailleurs. C'est-à-dire des professeurs qui ont parfois un très haut grade et qui ne savent pas enseigner. J'ai vu ça de nombreuses fois, et c'est parfois catastrophique de voir de jeunes gens se détruire le corps dans des salles, parce que le professeur n'est pas formé, parce qu'il fait faire n'importe quoi à leurs élèves, parce qu'il croit avoir une connaissance, alors qu'en fait il a une non-connaissance, de l'anatomie, de la physionomie, on a tous parlé très souvent avec d'autres pratiquants d'arts martiaux, et vous avez pu voir, vous avez pu constater, que certains pensent avoir une excellente connaissance de l'anatomie et de la physionomie. En réalité, ils n'ont même pas le niveau d'un élève en premier semestre de médecine. Voilà, donc ça c'est pour poser les bases. Donc ce qui pourrait être utile, ce qui pourrait faire avancer les choses pour apprendre les arts martiaux au XXIe siècle d'une meilleure manière que ce qu'on a fait au XXe siècle, c'est d'éliminer tout ce qui est mysticisme, tout ce qui est de figure du maître qui a toujours raison, etc., et de créer un véritable programme scientifique d'apprentissage. Et alors il y a deux objectifs premiers, enfin il y a un objectif qui est vraiment premier et un objectif qui est secondaire, qui permettrait de légitimer un tel programme. Le premier, ce serait d'avoir des professeurs qui seraient experts en arts martiaux, véritablement experts, pas juste experts comme un titre que donnent les fédérations, mais véritablement experts. Des gens qui ont une connaissance scientifique de la pratique des arts martiaux, qui connaissent à la fois leur histoire, leur philosophie, les techniques des différents arts martiaux, la biomécanique qui est derrière l'utilisation du corps, la médecine de prévention, la façon d'entraîner scientifiquement un sportif pour le préparer à une compétition, des éléments que beaucoup de professeurs n'ont pas, ou qu'ils ont, mais de manière très lacunaire. Donc c'est un programme qui permettrait avant tout de former de grands experts, de grands spécialistes, et ça placerait la France comme une nation qui enseignerait d'une manière qui est mille fois meilleure que toutes les autres nations, puisque je le rappelle, il y a très peu de nations qui enseignent scientifiquement les arts martiaux. Deuxièmement, ça pourrait permettre de créer un véritable business model autour des arts martiaux. Pour le moment, la chose est la suivante. En France, quand on pratique les arts martiaux, c'est souvent par passion, c'est au sein d'associations loi 1901. Donc c'est souvent des bénévoles qui vous enseignent les arts martiaux. Parfois ce sont des professeurs professionnels qui vivent de leur enseignement, mais c'est quand même une proportion relativement peu élevée. Et donc là, ça permettrait, avec un diplôme de licence, puis de master, voire même de doctorat en arts martiaux, de créer de véritables spécialistes qui pourraient vivre des arts martiaux et vivre convenablement, avec une assurance de trouver un travail à la clé. Alors j'explique un petit peu ce thème-là parce que c'est important. Pour le moment, quand un professeur d'arts martiaux ouvre un dojo, que ce soit un professeur de karaté ou judo, pour l'exemple, on va prendre un professeur de karaté. S'il ouvre un dojo dans une ville, disons Paris, il va entrer en concurrence avec tous les autres professeurs de sa ville ou de sa région. Et deux choses vont jouer pour avoir un maximum d'élèves. Soit il va faire beaucoup de publicité, il va essayer de faire de la communication, il va essayer de montrer ses titres, ses grades, etc., et d'attirer du monde dans son dojo. Soit il va tout simplement essayer de créer des systèmes de proximité, en ayant parfois le premier élève dans une famille, puis le frère, puis la sœur, etc., et par proximité, toucher, géographiquement par proximité, toucher petit à petit les gens qui habitent le quartier du dojo ou la ville dans laquelle se situe le dojo. Maintenant, prenons un professeur qui serait scientifiquement reconnu par l'État, puisque les diplômes de licence et de master sont reconnus par l'État, un professeur qui serait reconnu par l'État comme étant véritablement expert dans les arts martiaux, dans leur philosophie, dans leur pratique, dans leur enseignement, ce serait un professeur qui serait très au-dessus de ces professeurs qui sont formés par un seul maître. Quand on est formé scientifiquement, on est formé non pas à un dogme ou à une idée que l'on garderait, par exemple le karaté c'est mieux que le judo ou l'aïkido, on est formé par plusieurs spécialistes, chacun issu de techniques différentes, et donc on peut faire ce que Don Bruschi avait parlé il y a quelques années, c'est-à-dire prendre tout ce qu'il y a de meilleur dans l'enseignement, rejeter ce dont on n'a pas besoin ou ce que l'on trouve mauvais, et avoir accès à une véritable source de connaissances grande et fiable dans les arts martiaux et les sports de combat. Donc cette idée d'université, je l'ai depuis plusieurs années, je l'ai mûri depuis plusieurs années, j'ai même écrit le programme avec en licence ils doivent apprendre ceci, en master ils doivent apprendre cela, etc. Il faut savoir que dans une certaine mesure ça existe déjà plus ou moins. Quand vous allez à l'université de sport, en STAPS, ici même en France, vous pouvez choisir comme spécialité la pratique des arts martiaux et des sports de combat. Ça, ça peut être intéressant pour des gens qui voudraient devenir professeurs de sport, d'éducation physique, ou qui voudraient enseigner le sport au sein d'une association, et qui se spécialiseraient dans les arts martiaux et les sports de combat. Mais ce système-là qui existe déjà, serait quand même très différent de celui que j'imagine, puisque celui que j'imagine serait une formation qui est uniquement dirigée vers les arts martiaux et les sports de combat. Alors qu'aujourd'hui, un élève qui est en STAPS, qui est en fac de sport, il a des cours dans différents sports, comme par exemple la natation, le football, s'il a pris comme spécialité un art martial, il peut avoir un cours de boxe française par exemple. Donc il peut avoir des cours dans différents sports, même l'escalade, ou tout un tas de sports qui n'ont aucun rapport avec les arts martiaux, alors que dans une université spécialisée pour la pratique des arts martiaux et des sports de combat, ce gars-là serait formé pendant 3 ans, s'il fait une licence, ou pendant 5 ans, s'il fait un master, que dans les arts martiaux et les sports de combat. Et donc ça donnerait à la France un avantage considérable pour ces matières, et on reformerait une élite qui pourrait enseigner dans le monde entier, puisqu'elle serait bien mieux formée que dans tous les autres pays du monde. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur le business model. Alors j'en ai déjà un petit peu parlé. Le fait de former des professeurs experts avec un diplôme reconnu par l'État, un diplôme universitaire, ça permettrait aussi petit à petit de se délaisser des formations proposées par les fédérations sportives. Alors il faut que je dise un petit mot des formations proposées par les fédérations sportives. Je vais être un petit peu brut, mais il le faut malheureusement. Tout le monde sait que les formations dispensées par les comités départementaux des différentes régions sont très aléatoires, c'est-à-dire que d'une région à l'autre, on peut avoir une excellente formation, une formation tout à fait pitoyable. Et de plus, ça dépend beaucoup des gens, des gens présents, de leur qualité d'investissement, puisque dans les fédérations sportives, ce sont des bénévoles. Ils sont employés parfois ou défrayés pour pouvoir former les plus jeunes et les nouvelles générations. Donc ça dépend beaucoup des gens. C'est très aléatoire d'une région à l'autre. Parfois même d'une ville à l'autre ou d'un département à l'autre, ça peut être assez aléatoire. Et le problème de ces formations-là, organisées par les fédérations sportives, c'est qu'elles dépendent beaucoup de la politique des fédérations sportives, qui pousse énormément vers l'aspect sportif, et pas du tout vers l'aspect scientifique parfois. Et on pourrait penser que pour former des sportifs, il faut être très scientifique et avoir un programme d'entraînement scientifique. C'est vrai dans une certaine mesure, mais parfois les deux chemins s'éloignent assez nettement. Et donc le fait de retirer la délégation de formation aux fédérations sportives, et de proposer plutôt cette fédération dans un système universitaire rationnel et codifié, ça permettrait de former des experts beaucoup plus savants en ce qui concerne les arts martiaux et les sports de combat. Si je prends l'exemple du karaté, je sais, puisque j'ai vu dans les archives de certaines fédérations de karaté et de certains départements de karaté, que les formations ont été catastrophiques pendant de nombreuses années. Et je pèse mes mots quand je dis catastrophiques. C'est-à-dire que dans les formations, il y avait des éléments qui étaient historiquement faux, puisqu'on leur racontait l'histoire du karaté, etc. C'était complètement faux. J'ai vu des dossiers qui feraient mourir d'une crise cardiaque Jean-Charles Juster et les autres experts du karaté français, de l'histoire du karaté. C'était scientifiquement faux. J'ai vu des dossiers qui ont essayé d'expliquer la biomécanique et l'utilisation de l'énergie, du corps, etc. dans l'espace. C'était atroce, vraiment atroce. Et c'était des dossiers qui étaient anciens, mais qui avaient déjà au moins 50 ou 60 ans de retard. Et en plus de ça, c'était des formations qui étaient dispensées à des rythmes complètement irréguliers. Et à la fin, les diplômes étaient donnés tout simplement à tout le monde. Donc on arrivait à un résultat qui était vraiment abominable. Donc je prends cet exemple-là pour... Et puis je nomme personne, c'est pas pour cracher sur les bénévoles qui ont essayé de faire de leur mieux, mais eux-mêmes n'étaient pas formés. Donc si vous voulez, vous avez des gens qui ne sont pas scientifiquement formés, qui vont former la génération suivante et qui vont accumuler du retard d'une génération à l'autre. Ils ont déjà du retard à la génération N, ils vont accumuler du retard à la génération N plus 1, et les gens qui ont été mal formés à la génération N plus 1 vont encore accumuler du retard par rapport aux scientifiques de la génération N plus 2. Donc c'est un cercle vicieux, et en fait, on se retrouve à enseigner aujourd'hui, en 2023, des méthodes qui, scientifiquement, n'ont aucun intérêt, et on le sait, depuis les années 60. Ça a un véritable intérêt de remettre un petit peu de science et de rationalité dans les arts martiaux et les sports de combat, et de créer une véritable université dans laquelle seraient enseignés par des spécialistes, des médecins, des spécialistes de la biomécanique, des spécialistes de l'entraînement cardiovasculaire, des gens qui sont très férus, par exemple, d'histoire ou de philosophie, des ethnologues, des docteurs en histoire pour expliquer l'histoire et la philosophie des arts martiaux, des philosophes, des gens qui sont compétents universitairement dans leur domaine de recherche, qui ont déjà écrit des articles universitaires, qui ont déjà écrit des livres destinés aux universitaires et au grand public, qui seraient mille fois plus qualifiés que de simples bénévoles, même s'ils sont plein de bonnes volontés, il faut le reconnaître, pour enseigner les arts martiaux et les sports de combat. Donc voilà le cadre global de l'idée que j'ai eue il y a quelques années, et qui a fait chemin. Maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail, je vais expliquer comment je vois les choses. Il faut absolument que cette université ne soit pas une université en ligne, et qu'on n'ait pas juste les cours à faire en ligne, puisqu'il faut qu'il y ait des cours d'arts martiaux au sens propre, c'est-à-dire le matin, on a les cours théoriques, l'après-midi, on a les activités physiques, donc karaté, judo, aikido, jujitsu, etc. Je vois trois spécialités possibles, trois parcours possibles, pour les gens qui voudraient mettre en œuvre cette université. Moi, quand j'étais à la fac en histoire-géo, en licence, j'avais justement choisi le parcours histoire et géographie. Mais en licence d'histoire, il y avait trois parcours disponibles. Il y avait histoire-lettres, pour les gens qui étaient vraiment littéraires, et qui voulaient faire de hautes études littéraires. Il y avait histoire et géographie, c'était plutôt pour les gens comme moi qui voulaient devenir professeurs d'histoire et géographie. Et il y avait aussi histoire et archéologie, c'était archéologie et histoire de l'art. Donc ça, c'est plutôt pour les gens qui voulaient travailler dans les musées, pour travailler comme conservateurs de musées, ou comme archéologues, etc. Des gens qui seraient plutôt amenés à travailler sur l'art ou sur l'archéologie. Donc il y avait ces trois parcours-là, et on avait à la fois des cours de spécialité en fonction des parcours, mais on avait aussi des cours en commun dans ces trois parcours. Et on se retrouvait parfois dans certains cours. On pourrait très bien imaginer le même système avec une université des arts martiaux, et proposer trois parcours. Alors moi, j'ai eu cette idée-là de ces trois parcours, mais ça pourrait être autrement. Un parcours de préhension, pour les spécialistes des sports de préhension, donc la lutte, le judo, le jujitsu, tous les sports où on a besoin d'attraper, de mettre au sol, de faire des projections, etc. Un parcours de percussion, donc pour les spécialistes de tout ce qui est frappe, donc boxe anglaise, boxe thaï, karaté, kempo, etc. Tous les sports de pieds-poings, boxe française, etc. Et un parcours de maniement des armes. Alors ça, ce serait un parcours un petit peu spécial, mais ce serait par exemple tir à l'arc, maniement des armes traditionnelles japonaises ou chinoises, maniement du sable, du nunchaku, du tonfa, etc. Donc ça pourrait être trois parcours qui pourraient se regrouper pour les cours théoriques, donc avec des cours en commun, que ce soit biomécanique, anatomie, physionomie, médecine de prévention, histoire, philosophie des arts martiaux, et avec des cours aussi spécifiques à ces trois parcours. Donc voilà mon idée en ce qui concerne les trois parcours. Maintenant, je vais essayer de parler un petit peu de mon idée en ce qui concerne la formation en elle-même, en rentrant vraiment dans le détail. Comment organiser ça ? C'est-à-dire comment on invite des jeunes gens qui viennent d'avoir le baccalauréat, à postuler pour entrer dans cette université, donc sur dossier, et ensuite comment on les forme, comment on les gère. Le mieux à mon avis, ce serait d'avoir un bâtiment genre caserne militaire. Alors moi je suis sur la Côte d'Azur, on a beaucoup d'anciennes casernes abandonnées ou de bâtiments qui datent d'il y a 50 ou 60 ans qui sont complètement abandonnées, qui sont gigantesques, et qui pourraient accueillir des dortoirs pour pouvoir permettre aux étudiants de dormir à l'année, donc exactement comme un internat, et de pouvoir, pendant leurs années d'études, avoir une chambre à l'internat de cette université et pouvoir étudier dans le même bâtiment ou dans un bâtiment proche. Donc ça, ce serait le meilleur système puisque en ayant les étudiants à domicile, entre guillemets, on pourrait faire des stages de saison. Alors moi j'habite sur la Côte d'Azur, mais j'imagine que c'est aussi possible dans d'autres régions de France. Sur la Côte d'Azur, on pourrait très bien faire les stages d'été en bord de mer, à la plage, etc., avec des activités de natation militaire, tout ce qui est comment combattre au bord de l'eau, etc. Donc ça pourrait être des activités très intéressantes au niveau stratégique, et aussi des activités d'hiver. Donc là, on n'est pas loin de la montagne, moi je suis à Nice, donc on est à la montagne il n'y a même pas une heure de route. Donc ce serait des activités très intéressantes pour des stages d'hiver, que de s'entraîner dans la neige, de faire du cardio en montagne, puisque c'est un cardio qui est très différent de celui qui est au niveau de la mer, ça tape un peu plus sur le cœur. Donc ce serait des activités qui pourraient être des stages, des activités ludiques qui pourraient être organisées en fonction des saisons, mais ça nécessite justement d'avoir un bâtiment dans lequel les élèves puissent avoir leur chambre, tout simplement, comme un internat, et donc de pouvoir passer l'année à étudier à l'université, et puis ensuite de rentrer chez leurs parents pendant les vacances. Donc voilà pour l'organisation générale. Je suis sûr qu'il y a plein de problèmes, de défauts, de... c'est pas une idée parfaite, d'ailleurs on va pouvoir en discuter dans les commentaires certainement. Vous pourrez me proposer vos améliorations, vos idées, pour essayer de mettre en route la chose. Et puis le gros problème de tout ça, maintenant il faut en venir au problème numéro un, c'est comment on finance tout ça. Parce que imaginons qu'on fasse vraiment ça, que l'État, la France, décide, ok, on va faire ça, ça a l'air intéressant, on va pouvoir former des experts, les envoyer dans le monde entier, ça va faire résionner le savoir-faire français, puis ça va ramener un petit peu d'argent, puisque ça va nous ramener des élèves ici en France, venus du monde entier pour étudier, etc. Donc ça pourrait être intéressant, mais il faut financer tout ça. Alors il y a deux systèmes que j'ai envisagés. Le premier système, c'est le système le plus simple, c'est de faire un système de paiement à retardement. Vous savez que dans les grandes universités américaines, les gens s'endettent pour étudier, ça coûte extrêmement cher de faire une année d'université aux États-Unis, et donc les gens s'endettent, les jeunes étudiants s'endettent sur des milliers et des milliers de dollars, et puis quand ils commencent à travailler, ils remboursent leur université avec leur premier salaire, ils sont prélevés chaque mois sur leur premier salaire d'une partie, qui rembourse leurs études. Donc ça, c'est le premier système qu'on pourrait mettre en place, c'est un système à l'américaine, dans lequel on dit aux étudiants, vous allez avoir un bon travail, vous allez avoir beaucoup d'élèves, votre dojo va bien marcher, va bien tourner, etc. Les études coûtent cher, donc vous allez devoir payer chaque année tant d'argent, par exemple, je ne sais pas moi, 1000 euros l'année ou 10 000 euros l'année, et nous, on vous fait crédit pendant vos années d'université, à seule condition qu'une fois que vous soyez diplômé et que vous ayez commencé à enseigner les arts martiaux, vous commencez à rembourser la somme de votre école. Ça se passe déjà d'ailleurs comme ça pour certaines écoles d'ingénieurs en informatique en France. Parfois, quand les étudiants sont très pauvres, les écoles privées qui enseignent et qui donnent des diplômes d'ingénieurs font crédit tout simplement de la somme due aux étudiants, et les étudiants, quand ils commencent à travailler, ils commencent petit à petit à rembourser la somme due à leur école. Donc ça se passe déjà comme ça en France pour certains systèmes d'enseignement. On pourrait très bien imaginer un système similaire pour l'enseignement des arts martiaux et des sports de combat. Un deuxième système qui peut être mis en place, c'est celui des sponsors. En admettant que cette université soit florissante, cette ou ces universités, qui ont plusieurs campus en France, soient florissantes et qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'étudiants, il est fort à parier que parmi ces étudiants, il y a des gens qui se lancent dans la compétition sportive ou qui soient déjà lancés dans la compétition sportive, des gens qui font les Jeux Olympiques de judo, les championnats du monde de karaté, les championnats du monde de lutte, qu'ils soient très haut gradés en jujitsu, etc. Et ces gens-là, ils ont évidemment besoin de sponsors. Donc on pourrait imaginer que les sponsors sponsorisent aussi la formation des étudiants qui sont dans cette université. Comme ça se passe aussi un petit peu aux Etats-Unis d'ailleurs, à la NBA, vous savez que parfois, les jeunes sont recrutés pendant qu'ils font encore leurs études par de grandes équipes de NBA, et ils ont déjà des sponsors, etc. Donc ça peut être un système qu'on peut mettre en place Donc voilà, ça c'est les gros problèmes, on va dire, logistiques, c'est-à-dire trouver un espace. Il faut un campus avec des dortoirs ou des chambres pour les étudiants. Il faut trouver du pognon, tout simplement, donc de l'argent en quantité suffisante pour pouvoir payer les professeurs, payer les infrastructures, organiser les stages, etc. Et il faut évidemment mettre un petit peu de politique là-dedans puisqu'il faut de la réglementation. Si c'est une université, ça veut dire que les diplômes sont reconnus au sein de l'Union Européenne, que légalement en France, les gens qui ont le diplôme de licence ou de master de cette université, ils peuvent enseigner légalement tous les arts martiaux et les sports de combat qu'ils ont appris pendant leur cursus universitaire. Donc ça peut donner vraiment des grands experts bien formés, des gens qui seraient à la fois ceinture noire de judo, de karaté, d'aïkido, qui seraient compétents en boxe française, compétents en boxe anglaise, compétents en boxe thaï. Donc ça pourrait être des gens qui seraient extrêmement érudits par rapport à la génération qui les a précédées. Donc ça serait un système qui serait vraiment très ingénieux et très intéressant pour pouvoir vraiment faire passer un cap aux arts martiaux au XXIe siècle et proposer quelque chose de beaucoup plus qualitatif que ce qui a été fait par le passé. Alors en plus de ça, ce qui pourrait être intéressant, j'en ai parlé juste avant, ce serait de faire passer les grades aux élèves pendant leurs années d'université. De nos jours, là, en ce moment, au moment où je fais cette vidéo, pour passer la ceinture noire de karaté, il faut trois ans de karaté. Et trois ans de karaté, minimum, en loisirs. Même pas deux licences et demie, ça suffit déjà, mais bon bref, on va dire trois ans. Trois ans à raison de deux cours par semaine, sauf les vacances, ce serait très peu par rapport à quelqu'un qui s'entraînerait au karaté tous les jours dans son université, université spécialisée en sport de combat. Cette personne-là qui s'entraîne à l'université aurait un niveau en karaté bien plus élevé au bout de trois ans que celui qui a fait simplement trois ans en mode loisir à raison de un ou deux cours par semaine. Donc, il pourrait passer sa ceinture noire, peut-être même son deuxième ou son troisième dan au bout des trois ans. Et en plus, s'il pousse jusqu'au master, il pourrait passer une spécialisation supplémentaire dans un art martial choisi. Disons qu'il choisisse le karaté parce qu'il est spécialiste en percussion, il pourrait déjà passer le troisième ou le quatrième dan. Donc, on aurait des gens qui arrivent à la fin du master qui sont quatrième dan de karaté mais qui en plus sont gradés en judo et dans d'autres disciplines qu'ils auraient choisi dans leur cursus. Donc, ça donne là accès à une masse d'experts qui seraient véritablement experts, c'est-à-dire des gens qui auraient passé toutes leurs études à s'entraîner, à s'entraîner proprement, sans se blesser, sans faire de conneries irréparables au niveau des articulations, etc. Et donc, ce serait vraiment un système qui permettrait de former une génération en or pour ce qui est des arts martiaux et des sports de combat. Pour l'instant, c'est juste une idée. Ce n'est pas encore un projet, mais c'est une idée que je voulais vous partager parce que je trouve que c'est vraiment important au 21e siècle d'arrêter avec les conneries. C'est-à-dire d'arrêter avec les profs qui ne connaissent absolument rien et j'en ai vu, des profs qui ne connaissent absolument rien à l'histoire de leur art martial, des profs de karaté qui ne savent pas d'où vient le karaté, des profs de judo qui ne savent pas d'où vient le judo, des profs d'aïkido qui ne savent pas d'où vient l'aïkido. J'en ai vu. Et plus souvent que ce qu'on peut penser. Il faut aussi arrêter avec les professeurs qui enseignent d'une manière complètement archaïque. Il faut arrêter de flinguer les élèves en leur proposant des méthodes d'entraînement qui leur détruisent les articulations à la longue. Il faut arrêter de flinguer les élèves en leur proposant des espèces de philosophies proches du sectarisme comme j'en ai vu beaucoup dans des styles de karaté dont je tairai les noms. Il faut arrêter de dire que certains arts martiaux sont supérieurs à d'autres et qu'il y a des styles qui sont supérieurs à d'autres, etc. Il faut arrêter avec les conneries. Donc il faut vraiment permettre aux jeunes gens de passer l'étape supérieure, celle du XXIe siècle, celle qui est adéquate pour vraiment former une jeune génération de pratiquants qui seraient vraiment expertes en arts martiaux et en sports de combat. Donc voilà, cette idée, je pense qu'on va pouvoir en discuter dans les commentaires, etc. J'espère que je ne me suis pas trompé. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de projet d'université des arts martiaux et des sports de combat dans le monde. Si je me trompe, mais à coup de pas, mettez-moi au courant dans les commentaires si je me trompe. Je pourrais regarder si c'est à peu près comme ce que j'imaginais ou si c'est très différent. Maintenant, on va pouvoir en parler dans les commentaires. Je vous invite vraiment à mettre vos idées à propos de ça dans les commentaires, à me dire si vous êtes plutôt pour, plutôt contre, si vous voyez ça différemment de ce que moi j'imagine ou indifféremment. Enfin voilà, j'espère vraiment que vous serez actifs dans les commentaires. Comme ça, on va pouvoir en parler un petit peu et essayer de voir si on peut faire avancer ça et peut-être même déboucher sur un projet un jour. Une histoire des arts martiaux. A plus.